Généraliser l'offre d'enseignement de l'allemand, proposer pour commencer des sites immersifs en maternelle, on peut parfaitement envisager une première année où l'enseignant s'exprimerait exclusivement en dialecte. Dès qu'on passe à la lecture, on emploie tout naturellement l'allemand. Après, il faut prévoir des cursus complets permettant à de jeunes bacheliers alsaciens de poursuivre sans entrave linguistique leurs études dans les universités germanophones. Et enfin, créer une université de langue allemande à Mülhausen, Colmar, Strasbourg. Voilà qui serait rendre justice à la population de cette région dans son histoire, dans sa géographie et dans son économie. Il est évident que ni l'État français, ni l'exécutif alsacien ou ce qu'il en reste ne désirent cela. Voilà, face à la langue allemande, les décideurs alsaciens sont encore empêtrés dans les vieux complexes d'avant-hier. Oh bien sûr, ils sont les champions de la gesticulation transfrontalière, Mais lorsque la ministre-présidente du Land de Sahar, Annegret Kramp-Karrenbauer, vient leur annoncer que son land, en l'espace d'une génération, veut faire du français sa deuxième langue officielle, alors même que le français n'a aucune racine historique en Sahar, Eh bien, pas un seul d'entre eux ne se lève pour dire qu'il va se battre afin que l'allemand devienne enfin la deuxième langue officielle de l'Alsace. Je ne peux m'empêcher de te lire un extrait de l'interview de Mme Kramp-Karrenbauer. Elle parle de la stratégie France que le gouvernement de la Sahar a fixée en janvier 2014. L'objectif est de développer les compétences interculturelles des Sarois. Nous souhaitons créer, en une génération, un espace plurilingue performant. Ce sera le premier de la République fédérale d'Allemagne. Le français prendrait sa place en tant que langue véhiculaire supplémentaire aux côtés de l'allemand, la langue maternelle officielle. Mais le plurilinguisme n'est pas une fin en soi. Il servira de base à la construction d'une région européenne de référence, une région forte au cœur de l'Europe. Forte des liens économiques étroits entretenus avec la France, la Sahar se considère comme une passerelle entre la France et l'Allemagne. La stratégie France ne promeut pas seulement l'apprentissage de la langue française, elle favorise également l'apprentissage de la langue anglaise ainsi que d'autres langues étrangères. L'anglais ne profitera que si l'apprentissage du français commence le plus tôt possible. En Sahar, il débute dans certaines crèches et surtout dans les écoles maternelles bilingues à 40% et employant du personnel de langue maternelle française. Avec un taux de 60%, nous détenons en Sahar le pourcentage le plus élevé d'élèves apprenant le français de toute la République fédérale d'Allemagne. Le constat est amer. Grâce à cette politique volontariste et à coup sûr, avec l'aide de la France, qui voilà une occasion d'étendre la francophonie, dernier levier qui lui permet encore de peser quelque peu sur le plan international, grâce à cette politique courageuse, la Sahar est en train d'acquérir le statut qui revenait de droit à l'Alsace. Chez nous, c'est tout un peuple qu'on prive de culture, d'opportunité et d'ouverture. Les grands élus alsaciens ronflent en français au Sénat, ils se plient en français à la discipline de leurs partis nationaux, ils se courbent en français devant les fonctionnaires nommés par Paris. Pour les Alsaciens qui n'en peuvent plus de cette couardise et qui veulent donner à leurs enfants, à leurs petits-enfants, la chance de grandir bilingue, il ne reste qu'une seule solution. S'engager. Le monde ne s'est jamais fait avec des gens qui restent assis devant leur télé en disant « Toute façon, t'y changera rien. » A chacun de trouver le domaine dans lequel il ou elle sera le plus efficace. Adhérer à une association de promotion du bilinguisme, participer à des actions, prendre la plume, écrire aux élus, cesser par pitié de voter pour des partis nationaux, entrer soi-même en politique, adhérer à Unterland, organiser des événements festifs et militants, toute la palette des activités humaines non-violentes est ouverte. Lentement mais sûrement, la France, qui a toujours été un état totalitaire en matière linguistique, est en train de basculer vers une dictature de plus en plus arrogante. Je ne vais pas revenir ici sur la réforme territoriale, qui en est une illustration éclatante. Devant cette menace, la prise de parole des citoyens, notre courage et notre intelligence collective sont nos seuls remparts. Voilà, c'est terminé pour cette série de vidéos sur la langue, l'alsacien, le rapport entre l'alsacien et l'allemand. J'espère qu'il t'a aidé à comprendre mieux le rapport entre le dialecte et la langue standard. On se retrouve sur le blog Heavy Minute. Merci de partager la vidéo, si elle t'a plu. Et puis, à très bientôt. Salut Sormin !